Docteur Bronning, merci d'être avec nous aujourd'hui pour la Ligue mondiale pour le droit au bonheur. Vous êtes spécialiste des méretons transmetteurs, vous avez fait des recherches très intéressantes, vous avez fait des livres encore plus intéressants. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez trouvé et ce que vous pouvez expliquer dans votre livre ? J'ai trouvé que les sentiments de bonheur sont créés par des hormones que nous avons héritées des animaux, dopamine, serotonine, oxytocine et endorphine. Et j'étais très surpris de trouver que les animaux ont les mêmes chimiques parce que leur bonheur n'est pas créé dans le sens philosophique. Et j'ai compris la raison naturelle pour chacun de ces hormones. Alors vous détaillez dans votre livre notamment une méthode en 40 ans de jour pour travailler le cerveau, entraîner le cerveau vers une nouvelle frontière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, j'ai appris que nous sommes tous nés avec des milliards de neurones mais très peu de connexions entre eux. Et chaque fois que nos sentiments sont déclenchés, heureux ou malheureux, ça stimule des connexions quand nous sommes jeunes. Mais quand nous sommes adultes, nous avons moins de matières grasses qui créent ces pistes neuronales. Alors c'est pour ça que nous cherchons le bonheur avec des vieux habitudes. Et pour créer de nouvelles pistes dans le cerveau, il faut beaucoup de répétitions. En fait, 45 jours de répétitions qui est difficile parce que ça me semble bon dans la première journée, la deuxième journée. Mais c'est bon de savoir qu'après 45 jours, l'électricité dans le cerveau circule plus facilement parce que les connexions neuronales sont développées. Alors il faut choisir un nouvel comportement, une nouvelle pensée et le répéter plusieurs fois pour que ça coule. Voilà, un bel espoir pour notre bonheur pour la vie du siècle. Et donc, vous comptez publier prochainement un nouveau livre. Oui, j'ai déjà plusieurs livres, mais la nouvelle qui va apparaître dans le printemps s'appelle « Tame your anxiety ». C'est « Apaiser votre anxiété ». De quoi parlera ce nouveau livre ? De quoi parlera ce nouveau livre ? Oh, ça se parlera de ce que craint un animal. Parce que mes livres sont toujours du point de vue biologique. Un animal a beaucoup d'anxiété. Nous ne savons pas, peut-être que nous pensons que les animaux sont toujours heureux. Mais ce n'est pas vrai, ils ont beaucoup de menaces. Et ils sont toujours en train de choisir la prochaine étape. Et ça, c'est le bon sentiment chez les animaux. C'est l'étape qui satisfait les besoins. Et nous pouvons apaiser notre anxiété avec confiance dans le choix de notre prochaine étape. La prochaine étape, c'est votre bonheur. Oui, mais ça semble un peu abstrait, un peu difficile, un peu loin. Mais la prochaine étape, c'est toujours proche. Merci pour ces bons engagements. Merci vraiment pour votre recherche. Merci, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Et donc, on espère bientôt pouvoir lire votre nouveau livre. Merci beaucoup.